Ce qui est entré dans les mœurs de notre société, c'est la coutume, c'est de dire qu'il faut avoir confiance en soi, réussir et s'affirmer pour être quelqu'un qui a réussi, qui peut envisager, qui est ambitieux. Il a de la confiance et il y arrive. Il sait bien parler, il n'est pas timide, il est audacieux même. Tout ça, ça s'appelle dans ce monde ce qu'on appelle communément l'homme qui a réussi sa vie. Il a confiance en soi et il vit d'une manière appropriée à sa sécurité. Donc cette confiance en soi lui donne une sécurité envers lui-même. Ici, il s'agit d'avoir confiance en soi, certainement en soi, mais pas un soi qui est fabriqué. C'est un soi qui est là, qui n'a pas besoin d'être fabriqué. Avoir confiance en la vie en fait. Faire confiance en ce que la vie propose. La vie, elle a les règles. Elle a toutes les choses qu'il faut pour que tu puisses traverser l'existence avec beaucoup d'aisance, beaucoup de joie, sans pour autant avoir d'ambition, pour autant avoir quelque chose qui te rassure. Mais c'est avoir confiance en la vie. Et ça, c'est très peu connu dans notre société. Nous voulons nous affirmer, nous voulons être quelqu'un. Nous sommes acharnés pour devenir ce que l'on aimerait être, pour avoir confiance en soi, parce qu'on a réussi, on a eu plein d'argent, on a eu une famille, on a construit une maison, on a eu des enfants. En fait, on prend confiance en soi. Mais ce soi-là, nous mène quelque part à la déchéance, parce que, en fait, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu es devenu. Parce que ce que tu deviens aura toujours des lacunes et toujours quelque chose qui va faire en sorte que tu dois te protéger. Parce qu'il y aura quelque chose qui va arriver à ce soi. Mais la vie, ce que tu es pour de vrai, cette vie n'a pas besoin d'être protégée. Donc, il y a une confiance extraordinaire, où tu peux faire des actions sans limite. Et on demande beaucoup à nos enfants, dans nos écoles, d'être rassurés, d'avoir confiance en soi. Parce que, il faudra réussir, il faudra que tu gagnes. Plus tu as des bonnes notes, tu auras confiance en toi. Plus tu vas être moulé à la norme établie, tu auras confiance en toi. Parce que, en fait, tu ne seras pas ravagé par tout ce qui peut t'arriver. Par toutes les critiques, toutes les peurs qui pourraient arriver, que tu ne sois pas dans le moule. Donc, c'est ça qu'on appelle la confiance en soi. Ce soi qu'on s'est construit, il est devenu solide. On a confiance en soi. Mais tu vois, cette confiance en soi a détruit ce que nous avons de plus cher. C'est l'amitié, la joie, l'amour, la paix. Il ne s'agit pas d'avoir cette confiance en soi. Ce soi que tu as fabriqué, c'est justement là où est l'erreur de notre société. C'est que nous faisons confiance en quelque chose qui va devenir, en devenir. Nous nous accrochons à l'image de soi que l'on se fait. Et ça devient quelque chose d'arrogant, de puissant en fait. Parce qu'on fait confiance en ça. On fait confiance en l'image que l'on se donne. On fait confiance à la notoriété, à la réussite qu'on a pu avoir. Et quand on est comme ça, on ne sait pas être ce que l'on est. Parce que ce que tu es, n'est pas ça. Tu es la vie. La vie, c'est soi. Et la vie, elle passe à travers toi. Et elle essaye d'être là. Donc c'est à cette vie qu'il faut que tu fasses confiance. La confiance en la vie. Et non pas la confiance en ce que tu as construit. Parce que ce que tu as construit, au bout de moments, tu resteras insatisfait de cet état que tu as acquis. Il y aura toujours, toujours et toujours plus à acquérir. Et tu seras toujours dans un manque. Tu vas ressentir un vide. Constamment. Parce que tu as fait confiance en ce que tu as construit pour toi-même. Pour être à la hauteur d'une société. À la hauteur de ce que les gens attendent de toi. Mais tout ça, ça t'empêche d'être vraiment en connexion avec le soi que tu es, peau de vrai. Parce que le soi que tu es, ne se construit pas. Il a toujours été là. Toute ta vie, c'est là. C'est quelque chose qui est immuable. Et si tu es en train de faire confiance en toi, ce que tu as construit, alors tu ne sauras pas toute la puissance qu'il y a dans ce soi que tu es, peau de vrai. Et c'est en ça qu'il faut avoir confiance en la vie. Il faut que tu fasses confiance à la vie. Pas à ce que tu te proposes de vivre. Mais à ce que la vie te donne. Fais confiance que tout ce que tu auras, c'est quelque chose qui va t'emmener à bon port. Mais si tu joues avec ce que tu voudrais devenir, alors il y aura ce que le monde est. Et la plupart d'entre nous, on peut voir comment le monde est. De quoi le monde est fait. Ces disputes, ces railleries, ces problèmes que nous avons. Ces divisions dans le monde entier. Ces batailles, ces guerres. C'est à cause de la confiance en soi qu'on a. On s'est donné de la confiance pour pouvoir, en fait, détruire la planète. Parce que c'est un soi qui n'a pas de limite, dans le sens où il ne sait pas regarder avec sagesse les conséquences de tout ça. Il va à la perdition et il ne sait pas que tout ça, c'est la perdition. Il croit que c'est le bon chemin qu'il prend. Parce que tu as fait confiance en ça. Et là, on est en train de dire de tourner la page à ça. Et de regarder au-delà de ce que la vie est devenue. Ce que tu te proposes de vivre dans cette vie. C'est de passer au-delà de tous ces désirs, ces plaisirs que tu peux avoir dans cette vie. Et rencontrer, non pas le plaisir, mais rencontrer la joie de vivre. La joie d'être. La joie d'être vivant. Parce que c'est avec ce vivant, ce soi que l'on est, qui est justement la vie elle-même. C'est avec ça que toute la vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas vivre, prendra un sens. Autrement, tout ce que tu fais avec ce que tu as inventé, ça n'a pas de sens. Tu seras toujours déçu. Tu seras toujours dans la demande de encore plus, encore mieux, pour pouvoir s'agir dans ta zone de confort. Et que cette zone de confort, bien sûr, elle n'est pas pérenne. Puisqu'elle est constituée de ce que tu as inventé. Des éléments que tu as inventés pour te donner la sécurité. Donc, ce soir, tu as fait confiance. Et en fait, c'est le monde qui t'a donné l'assurance que ce qu'il y aura, ce sera bien. Ce sera quelque chose de merveilleux. Donc, tu as été formaté pour pouvoir faire confiance en cela. Et on t'a dit comment tu dois te comporter, comment tu dois être. Donc, tu t'es moulé à un ensemble, un dogme de choses qu'il faut être pour pouvoir justement avoir cette confiance en soi. Ce soi qui est fictif, qui n'est pas vrai. C'est à ça que la plupart d'entre nous on fait confiance. On fait confiance à notre égo. Et jamais on fait confiance en la vie. Parce qu'il n'y a rien à gagner pour soi. Parce que ce monde te dit que soi doit arriver quelque part. Il doit réussir. Il doit être quelqu'un. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à vouloir. Il y a juste être soi. Être là. Et quand tu as ce soi, alors cette vie-là, si tu ne lui fais pas confiance, alors tu seras toujours dans l'attirance de ce qui n'est pas vrai. Tu seras attiré par ce soi que tu as toujours voulu être, le mensonge. Et tu ne verras pas que là, il y a un mensonge. Pourtant, si tu laisses cette vie être, elle va te montrer tous les mensonges. Tout ce que tu es, qui n'est pas toi. Tout ce à quoi tu as fait confiance pour pouvoir arriver à tes fins. C'est un leurre, c'est une illusion. Alors que la vie a tout prévu pour toi. Ce que tu es, c'est la perfection. C'est l'ordre, l'harmonie, la joie, la paix et l'amour. Et dans tout ça, il y a une harmonie qui s'installe dans nos relations. Si tu fais confiance en ça. Autrement, si tu ne fais pas confiance en ça, alors tu seras l'individu épris par ce que tu as fabriqué de toi. Et tu vas vouloir parader, tu vas vouloir imposer tes règles, ta façon de voir les choses. Puisque c'est ta façon dont tu crois vraiment être la bonne. Puisque tu as conclu que c'est comme ça que tu devrais être. Et tu as obéi à la diktat de ce que la pensée propose. Donc tu es prisonnier de tout ce que tu désires être. Et ce soir que tu es, à ce moment-là, a beaucoup de déboires parce qu'il ne sait pas être en paix. Mais il est tout le temps dans la cohue, dans la recherche de toujours mieux. Sa zone de confort, elle est tout le temps en train d'être perturbée. Et là, on dit, reste avec la vie. Et la vie, elle sait, tu n'as plus besoin de te tracasser pour te constituer une zone de confort. Donc c'est à ça qu'il faut que tu fasses confiance. Est-ce qu'on sait le faire vraiment ? Est-ce qu'on saura accepter que ce que l'on veut n'a rien à voir avec ce qu'il y a ? Parce que ce que l'on veut n'existe pas. Ce que l'on veut, c'est une illusion. C'est ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est une illusion parce que la pensée, elle vient du passé. Elle vient de la mémoire. Tout est restitué à partir de la mémoire. Donc tu t'appuies là-dessus pour exister et fabriquer ce que tu appelles « moi ». C'est-à-dire en quoi tu fais confiance en moi. J'ai mes idées, j'ai toutes mes conclusions, je me suis bien bâti et en fait je suis solide. C'est quand tu es solide comme ça qu'il y a un désespoir pour l'humanité. Parce qu'on ne peut plus t'arrêter. Tu es sur un cheminement qui fait que tu veux accomplir ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu as décidé. Et à ce moment-là, tous les gens autour de toi en pâtissent. Parce que c'est ça l'arrogance de notre société. C'est que chacun d'entre nous, on veut s'imposer pour faire exister ce que l'on désire. Mais « soi » qui est la vie, pour avoir confiance en ça, alors il faut que tu saches que ça va détruire la confiance que tu as en ce que tu as construit. Pour pouvoir être ce soi infini, il faut que ce à quoi tu fais confiance, tu vois toute la supercherie qu'il y a dedans. Parce que tu fais confiance en l'illusion. Il faut que tu voyes cette illusion. Et quand tu es avec ce qui est infini, alors tu peux être un regard qui voit toute la supercherie de ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose que tu peux voir. Et en fait, tu vois toute l'activité qui se passe. Parce que tu es celui qui observe ce qui se joue. Le mécanisme de tout ce qui se passe, c'est toi qui observes ça. Et quand tu le vois, alors tu prends conscience que tout ce qui se passe là, c'est en train de faire en sorte que tout n'est plus en harmonie, qu'il y a un chaos qui s'installe, un chaos qui ne cesse jamais de s'amplifier. Le monde est dans le chaos. Et tout s'amplifie parce que nous avons fait confiance en ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pouvons construire, ce que nous pouvons faire avec notre petite intelligence, notre petit intellect. intellect et cet intellect que nous avons est limité, mais comme jamais tu peux le comprendre. Parce que au-delà de cette chose que tu t'es faite, il y a l'éternité. Et toi, tu t'es fait avec quelques éléments de l'éternité. Et donc, en fait, tu es limité à ce que tu as appris, à ce que tu as conclu. Et en fait, tu es devenu ça. Et ça s'impose, s'impose, et tout le monde obéit à ça. C'est devenu une pensée unique où tout le monde doit se plier pour pouvoir suivre cette diktat. Donc, de génération en génération, on s'est entré dans les mœurs. Ce mois-là est devenu très important et on fait confiance en ça. Et de génération en génération, on le montre à nos enfants comment faire pour faire confiance en soi, en soi, ce soi que tu construis. C'est pour ça que jamais tu ne comprends ce que la vie, elle est, ce que tu es pour de vrai, parce que ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec ce que tu as construit de toi. Donc, toute cette construction, il faut que tu voyes que c'est éphémère, que ça t'attire toujours plus de problèmes et tu n'es jamais en paix, en fait, parce que tu es toujours en activité pour pouvoir le consolider tout le temps. cette image que tu veux faire pour paraître a besoin tout le temps de ton attention pour pouvoir être en accord avec tout ce que le monde attend. Et tout ce qui est vieux dans ce monde doit toujours être à la mode. Donc, tu as besoin de te mettre à la mode à chaque fois pour pouvoir paraître, pour pouvoir être celui qui sera reconnu, qui sera adopté, qui sera accepté par le monde. Donc, faire confiance en ce soi-là, c'est quelque chose que tu ne sais pas, mais tu es en train de tolérer. Mais il faut que tu le saches, parce que tant que tu ne le sais pas, alors la vie va être pareille. Tu seras tout le temps en train de vouloir croire que tout ça, c'est OK, c'est comme ça. et tu vas passer à travers l'existence sur une belle planète ensoleillée avec des lumières et des ombres et tu seras aveugle, tu n'auras rien vu. C'est pour ça que faire confiance en la vie, c'est que la vie va t'ouvrir les yeux pour pouvoir être celui qui est infini. Parce que la vie, elle est infinie. Et ta perception, elle est infinie si tu laisses émerger la perception que la vie propose. Et cette perception, elle est proposée seulement si tu peux cesser d'être dans un parasite. Le parasite de ton champ de perception, c'est ce soit que tu as fabriqué. Donc tu vois seulement à travers ce que tu as fabriqué, ce que tu connais, mais tu ne vois pas la réalité. Parce que ce que tu es, c'est la vie. Et la vie, c'est la réalité. Et c'est avec cet œil-là que ton champ de perception peut voir au-delà de tout ce qui est limité. Et on se limite la vie parce qu'on a justement cette envie de rester dans ce petit carcan parce qu'on se sent en sécurité là. Parce que tu as conclu. Tu as dit, moi je sais, je suis quelqu'un. Et tout ça, ça te fait conclure que ce que tu es est bon et acceptable. Et c'est comme ça que ça doit être. Parce que tu te sens faux. Tu te sens avoir de la puissance parce que tu as un rôle que tu joues et que tu t'imposes avec ce rôle. Donc tu joues le rôle du petit chef. Et en fait, tu es chef de toi parce que tu fais confiance en toi. Tu prends les directives de ce soi que tu as fait confiance. De toutes ces conclusions, de toutes ces choses que tu t'es bâti avec, tu t'es forgé avec. Ce personnage qui est devenu toi. C'est avec ça que tu fais ta vie. Mais ce n'est pas ta vie ça. Ça, c'est la vie que tu as construite pour faire exister ce personnage que tu t'es identifié avec. Et c'est ce soir que tu es qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est toi-même. Mais le reste, c'est une illusion. Ce que tu as inventé de toi ne peut pas être vrai puisque ce n'est pas vivant. C'est quelque chose que tu as repris pour pouvoir te construire avec. Tu es donc un concept, une image. et tu existes à travers un concept, un idéal, l'idéal soi que tu te donnes d'être et qui est l'illusion, l'illusion d'une vie. Tout le monde est rentré dans ce cortège pour pouvoir parader son soi. Mais la vie elle-même, la vie elle tourne toujours et au fond de soi, il y a la vérité qui est inscrite en chacun d'entre nous, est inscrit le vrai. Alors jouer le rôle de celui qui est vrai mais qui est faux, c'est un rôle. On joue le rôle de celui que l'on pense être c'est justement se mentir à soi-même. Mais il s'agit d'être vrai, d'être soi. Et quand tu as ce soi là, présent, elle est toute la confiance que tu peux lui donner. C'est sur le vrai qu'il faut se baser et non sur le faux. parce que le faux ne t'emmènera jamais à la vérité. Ce sera toujours le mensonge que tu auras. Mais le soi, ce que tu es pour de vrai, c'est la vérité. ce n'est pas la tienne ni la mienne. C'est la vérité. C'est quelque chose qui ne peut pas être abattu, qui ne peut pas être défié. Il est là et il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. ça, c'est sacré et c'est ce que tu es. Donc, la confiance en soi, c'est la confiance en la vérité, la confiance en ce qui est vrai et non la confiance en ce qui est faux. Parce que le faux va te faire croire que c'est vrai, mais le vrai ne sera pas présent. parce que le vrai est fragile, le vrai est sensible, le vrai est comme du vent qui passe et si tu t'enterres avec ce qui est mensonge, alors le vrai sera caché par le mensonge. Donc, se délivrer des mensonges, ça veut dire que chacun d'entre nous on doit débusquer le mensonge, débusquer les mensonges parce que dès que tu as débusqué le mensonge que tu es, le soi que tu fais confiance, celui-là que tu as établi, dès que tu as vu ça, alors toute la vie que tu t'es donné d'être n'a plus de sens parce que tu es ce qui est vrai mais pas ce que tu penses, pas ce que tu voudrais et toute la vie c'est la méditation c'est la méditation d'une vie à pouvoir réaliser tout ça et à se mettre vraiment en face de la réalité toute une méditation pour faire, pour sortir de ce carcan où on croit encore au mensonge parce que croire au mensonge c'est quelque chose qui est devenu banal et on est un mensonge ambulant après quand tu y crois ce mensonge c'est soi et je fais confiance au mensonge c'est parti C'est parti !